Eh bien il ne fait pas très chaud, aujourd'hui l'expert vélo prend le frais. Allez jingle ! L'alimentation, les massages, les vêtements de compression sont des outils de récupération du cycliste. Aujourd'hui on va parler de deux procédés qui utilisent le froid. Il s'agit d'hydrothérapie et de la cryothérapie corps entier. Pour optimiser la récupération par bain froid, c'est qu'il faut venir le plus rapidement possible. Sous une heure c'est très bien. Et le compétiteur va s'immerger dans nos bassins. Le but c'est d'avoir vraiment de l'eau jusqu'au-dessus du genou. Afin d'éliminer toutes les toxines emmagasinées pendant la course au niveau des mollets. Une pression énorme, qu'on ne ressent pas forcément en plus quand on est dans le bassin, va engendrer le retour veineux. Le bain froid est une technique très ancienne mais très efficace. Intéressons-nous maintenant une technique beaucoup plus récente, la cryothérapie corps entier. Là on est dans le caisson de cryothérapie corps entier. Comme vous pouvez voir la température est de moins à 151 degrés. Je me suis équipé de petits gants, j'ai conservé mes chaussettes et je reste 2 à 3 minutes dans le caisson. C'est ce qu'on appelle une cryothérapie corps entier. Il y a juste le corps qui est à l'intérieur, la tête sort. J'ai commencé avec le Tour de France, avec l'équipe cycliste de la France et des Jeux, avec qui j'ai un contrat depuis 2011. C'est de l'azote liquide qui est transformé en gaz et qui pulse du gaz à l'intérieur de cette machine dans les cabines. C'est de l'azote liquide à moins 196 qui refroidit de l'air et cet air froid est pulsé à l'intérieur de la cabine. A très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Expert Vélo. Pensez à liker et partager nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada